Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de notre aventure dans Stardew Valley Expanded. Oh yeah ! Les esprits sont très heureux aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on a le maximum de chance et on va aller du coup dans la mine. Alors c'est quoi le conseil ? La plupart des villages ont un calendrier saisonnier. Donc, c'est cool, on a le nôtre. Il est juste là, mais on va gratter le petit Rex. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais ramasser des baies épicées, je vais ramasser des poissanteurs. On va rajouter un de chaque. Comme ça, on va produire des graines sauvages de l'été. Là, j'ai des récoltes qui sont arrivées à maturité. J'ai refait la journée quelques fois, histoire de voir si je peux maximiser un petit peu notre temps. Ou minimiser les pertes de temps, justement. Donc, on va planter les graines d'été à la place d'aller chercher des graines chez Pierre et puis revenir les planter. Donc, j'aimerais pas rater en fait les coches. Et ça, ça sera prêt du coup dans 5 jours à peu près. Et on pourra planter autre chose. Marnie ! Bonjour, monsieur Gélevé ! J'ai besoin d'une faveur. J'essaie d'apprendre à dire bonjour à mes chèvres, mais elles veulent pas le faire parce qu'elles savent pas parler. Mais si je leur donne des friandises, les carottes des cavernes, elles pourraient peut-être parler. Je peux passer chez moi entre 9 et 17. Salut ! Bien sûr, Marnie, je vais risquer ma vie dans les grottes. Rien que pour toi, c'est normal. Alors, on va déposer certains objets. On va prendre de la pierre. Mais le mieux pour moi, ce serait de tout stocker. Puis, commencer à ramasser un petit peu les plantes. Toi, tu dégages, toi, tu dégages. J'aurai besoin de toi, donc on va prendre ça. Et du coup, là, ce qu'on va faire, c'est équiper nos graines. Et en ramassant les graines, on va planter derrière nous. Donc ça, ça nous permet de gagner un peu plus de temps. Mais ça veut dire que je peux pas ramasser comme moi je fais. Ouh là là ! J'ai ramassé mon arreuseur. Comment ça marche, ça ? Ok. J'ai dû lui marcher dessus plusieurs fois. C'est pas très grave. Donc là, on a une récolte délicieuse de myrtilles. Il y a un emplacement ici avec du speed gros rapide. On a du melon aussi. Oh, regardez ce délicieux melon. On a du houblon. Ok, on va voir si on va prendre le temps de planter du houblon. Parce que... De ramasser... De récolter le houblon parce que ça prend... C'est un petit peu... Un petit peu une perte de temps aussi. Donc, notre objectif, c'est que tout soit fini à 9h. De cette manière-là, on va pouvoir... Aller chez Pierre acheter le sac à 10 000. Parce que là, j'ai du carambole avec moi. Donc, je peux vendre le carambole en or. Parce qu'il va ramener pas mal d'argent. Donc là, ça fait une bonne petite quantité de carambole. Ok. Donc là, ça nous fait gagner un petit peu de temps. C'est toujours ça. On a ici du lapin. On a de la fourrure de lapin ici. Je sais pas comment ça fonctionne. Et je savais pas non plus que c'était des graines qui nous donnaient les lapins. Mais bon. Je ne suis pas... Je ne suis pas lapin au log. Je sais pas. Je suis pas vétérinaire. Voilà. Là, on ramasse les petites baies. J'ai plus de place. Qu'est-ce que je peux jeter ? Une fourrure de lapin. Ok. Je suis sûr qu'on va pouvoir faire quelque chose avec. On va faire du cuir. Et puis ça va être génial. Donc, on va poser ça ici. Combien de temps est-ce que j'ai ? Ok. On n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. On va stocker ça. Alors, regardez ça. Juste les 8 ici de carambol me ramènent 9000. Donc, on va vendre ça. Les blueberries. Les blueberries, on va stocker les bases. On va vendre le reste. Tac. Tac. La fourrure de lapin. On n'a pas besoin de vendre ça. On va stocker la viande dans le truc. Oh mon dieu. J'ai que deux melons en qualité or. Ah oui, ça c'est pas bon ça. Regardons ça. Ok, il y a encore du melon qui arrive. Ouais, non, il y a encore du melon parce que sans quoi je vais avoir du mal à compléter le centre communautaire la première saison. On va stocker la viande ici. Boum. Et même la fourrure. J'ai pas envie d'aller chercher ailleurs. Tac. J'espère que t'as pas soif mon petit Rex. Boum. Ok. Il y a la foudre qui tombe. Ça c'est génial. Il va falloir traire les vaches évidemment. Évidemment. Toujours. Donc là, on va prendre de quoi faire des bombes. On va prendre du minerai de fer. On va prendre les essences solaires, l'or, les essences machin. Je vais prendre ça pour faire de la pierre aussi. J'ai oublié de passer chez la vendeuse du dimanche. Donc du coup, j'ai pas pu échanger mon jade. On a des lingots en iridium. On peut se faire plaisir. Je peux avoir du café avec ça. Allez. On va prendre du coup deux diamants. En parlant de diamants, j'ai rempli une quête de Marnie. La requête de Marnie, elle voulait un diamant. Non, c'est pas ça. Parce que c'est livraison. Voilà. Elle voulait un diamant. Je lui ai donné ça. Donc j'ai 2000 pièces d'or dans les mains. Ok, il est 8 heures. On va juste arranger nos objets. Et on va être parti pour traire les vaches. Allez, Gilles, presse-toi. J'aurais dû prendre le speed gros. Oh, regardez le thé. Le thé est arrivé à maturité. Je vais prendre le fromage. Ça peut être une source d'énergie aussi. On va mettre trois laits. Ok, j'arrive pas à ouvrir la porte. Allez. Donne-moi ton lait. Donne-moi ton lait. Donne-moi ton lait. Et toi aussi. Devine. Donne-moi ton lait aussi. Voilà, caresse. Tout le monde est caressé. Tout le monde est trait. On va stocker tout ça. Le thé, il est 8h30. Ok, là, je fais une bonne run. Là, le temps est parfait. 8h40. Ok. On a tous nos objets. On a tous nos objets. On va prendre de la nourriture, des bombes et des choses. Ouh, la foudre qui tombe, c'est génial. D'accord. Donc là, j'ai besoin de certains objets. Lesquels, je ne sais pas. Le fromage, on va le prendre. On va prendre un totem. On va prendre la bombe. On va prendre, du coup, l'anguille épicée. Je pense qu'avec ça, on est bon. Quelqu'un va me demander du caramble dans une quête. Donc, ce sera bien. Ce sera bien. J'ai de la pierre pour faire des échelles, si jamais. Ok, on est parti chez pierre. Ouh, la lettre. Oh, Marnie. Alors, quand je ne suis pas en train de prendre soin des animaux, j'ai m'expérimenter dans la cuisine. Comme notre amitié compte beaucoup pour moi, je veux partager cette recette avec toi. Bouillon clair. Ok. Petite recette avec des légumes. Ben, c'est génial. Regardez ça, je n'ai pas eu le temps de ramasser notre houblon. Ce n'est pas très grave. On va voir comment est-ce que tout ça va se passer dans la mine. Regardez ça. Pam se dirige. Alors, par rapport au temps qu'il faut pour prendre le bus, on est en avance. Donc, c'est génial. Deux crabes. Vas-y, je prends ta quête, même si je ne vais pas la remplir. Et du coup, là, je viens chez pierre. Salut, pierre. Tiens, prends ça. Ouh, le fromage coûte 8000. C'est génial. Donc là, je vais prendre le sac à 10 000. Vous avez un sac. Ok, maintenant, 36 emplacements. Je suis censé avoir le sac à 4 emplacements. Parce que j'ai mis le mode, mais je ne le vois pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas très grave. Ça ne va pas trop changer ma vie. Un peu, mais voilà. Boum, on est parti. Donc là, on a le sac maximum. Et on va dans la mine. Quand il fait le maximum de chance, on va prendre cette nourriture-ci, maintenant. On va échanger. Du café contre... Des diamants contre du café. On va avoir de la paille. Et on peut avoir des bombes. Donc, ouais. On peut se faire plaisir. Je ne sais pas si je prends le café, maintenant. Allez, on va le prendre, maintenant. Parce que pour rejoindre la mine... Vous avez vu que j'ai essayé d'aller vers le haut. Eh oui, c'est parce que la mine se trouve là, normalement. Ok, on a des objets pour se soigner. Il est 10 heures. Quelle perte de temps énorme. Mais bon. C'est comme ça. Ok, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui a changé. J'ai un escalier. Ok. J'ai un escalier en forme d'ascenseur. Donc là, j'ai mis un mod, en fait, qui nous permet d'avoir l'ascenseur dans la mine. Je peux aller jusqu'au niveau 20. Mais on ne va pas le prendre. Parce que là, c'est le jeu qui a compté, en fait... Avec le mod, il compte la difficulté, les machins. Et au niveau des échelles. Donc, j'ai choisi par dizaines. Wouah, punaise. Ils se sont fait, mais éclatés. Alors, je fais des pauses ici. J'espère que ce n'est pas trop saoulant. C'est pour que j'ai le temps, en fait, d'expliquer des choses. Donc là, nous avons la bague du cambrioleur. Ce qui veut dire qu'on va avoir énormément de loot avec les monstres qu'on va tuer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. On a ici un aspect de la mine qui est un petit peu différente. Et vous avez vu que les serpents étaient différents eux aussi. Parce que j'ai mis un mod pour changer un petit peu les choses. Bon, tant qu'à jouer avec des mods, autant y aller à fond. Tout simplement. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai installé ces mods-là. L'échelle, pour moi, c'est de la triche. Mais on est dans une partie où, de base, tout n'est pas vraiment réglo. On va crafter quelques bombes. Donc là, je crée deux bombes à chaque fois que j'en crée. Donc c'est génial. C'est vraiment parfait pour nous. Vas-y. Ok, on a une échelle. Je ne vais pas perdre mon temps avec l'or. Non, il y avait un trou. Ok. Avec cette forme de la mine, cette couleur de la mine, ça va me casser un peu la tête. Parce que je ne vais pas pouvoir voir les choses comme d'habitude. Vas-y. Donc là, je n'arrête pas de faire des erreurs. Si vous voyez un niveau avec autant de coffres, il faut absolument tous les casser. Vas-y. Où sont les échelles ? Donc là, tuer des slimes, ça va nous donner pas mal de charbon et tout ça. Ça va être bien. D'accord. Donc il faut que je me fasse à la couleur des trous. Parce que là, on serait déjà descendu à l'étage 143. Regardez tous, vous perte de temps. Ok. Bon, on se déplace super vite. Mon dieu. Il n'y a rien du tout d'intéressant. Allez, donne-moi une échelle, s'il te plaît. Merci. Il y a même un trou. Nice. Une fois-ci, je l'ai vu. Oui, niveau. Ah, regardez ça, les coffres. Donc les coffres, je peux avoir des anneaux de chance à l'intérieur. Donc du coup, il faut essayer d'en tuer le maximum. Et là, j'ai l'impression que Expanded a augmenté le nombre de coffres qui apparaissent. Parce que c'est pas normal, ça. Surtout que sur ce niveau, en fait, il n'y a pas de coffres sur le chemin. C'est au milieu qu'il y a des coffres. J'ai un anneau en eridium et je ne vais pas me faire avoir cette fois-ci. Ok. Allez, trouve-moi une échelle, s'il te plaît. Merci bien. Donc là, à chaque bombe, je suis quasi sûr d'avoir une échelle. Je pense. Et pour ce qui est du mod, pour ce qui est du mod qui augmente le... qui permet d'avoir des échelles, justement. En fait, on peut choisir la difficulté. Et du coup, le taux d'apparition. Wow. Alors, rappelez-vous, les ennemis ont des PV qui changent. Donc ils n'ont pas toujours le même nombre de PV. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que parfois, ils se font tuer en un coup. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un peu... Un peu trop bizarre pour moi, je trouve ça. Ok. On a des bots. C'est les bots qu'on avait. Donc, bombes. Et bombes ici. Trouve-moi un trou, s'il te plaît. Ok. Wow. Là, on va faire une méga-bombe. Eh oui. Par contre, je ne trouve pas mon chemin. Méga-bombe ici. Non, méga-bombe ici. Une petite bombe ici. On a des trous. C'est génial. On a de l'iridium. Ok. On va garder un oeil sur notre iridium. Ok. D'accord. Ça, c'est très bien. Donc, en fait, plus on va descendre dans... Dans la mine, plus on aura de chances de faire apparaître, en fait, des... Des ascenseurs en fonction de la difficulté et tout ça. Donc là, il y a... Ça, c'est le niveau du... C'est le niveau de cadeau, ça. Donc, on va y aller. Ça, c'est un niveau normal, on va dire. On a... On a ça. Oh, punaise. Deux diamants, vous êtes sérieux ? Je vais manger ça. Donc là, la mine, elle est un peu trop généreuse, à mon goût. Ok. J'ai fait le maximum de bombes. J'ai plus de mine. Voilà. Ça va prendre. On va attendre un peu, que ça explose. Et on va chercher la bague de la chance. Vas-y. Du rubis, du jade. Cette masse qui coûte toujours beaucoup d'argent. 4 900. Elle me fait de l'oeil. Je vous avoue que j'ai un petit peu pleuré quand j'ai jeté les deux. Après coup. Non. Merci bien. Wow. 160. Mais non, mais cette épée, elle coûte 50 000. Donc, c'est pas une épée... C'est pas une épée de merde. C'est normal qu'elle fasse autant de dégâts. Il faut se rappeler de ça aussi. En tout cas, 50 000 chez Marlon. C'est pas qu'il essaie de m'arnaquer, mais bon. Plus de nouveau dans le... Dans la ville. Ok, ok. Alors, les bottes, combien ça vaut ? Ouais, ça se vend rien du tout. On descend. Alors, il faut que je fasse attention à mon frère, parce que j'en ai besoin. Pour, par exemple, les arroseurs en eridium, je pense qu'on peut atteindre le niveau 9 à la fin de cette saison. Il y a encore des melons à ramasser. En regardant ça, je suis à quel niveau ? Je suis au niveau 8 et 70% déjà. Non, les caramboles, c'est n'importe quoi. Mais habituellement, les gens n'ont pas accès aux caramboles la première saison. Ok, regardez toutes ces bombes. Allez, on va mettre une bombe ici pour l'accueillir. Voilà, bien joué. On fait attention à notre café. Ok, il dure encore un peu trop longtemps pour moi. Et il est 15h là. Ok. Ah non, 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 non. Il me faut les coffres. Ok, on va manger un petit coup. En fait, il faudrait, RP, manger que des plats. Parce que là, franchement, le houblon, je ne sais pas comment est mon système après avoir mangé des feuilles de houblon. Même si je ne sais pas à quoi ça ressemble. Oui niveau, ok. D'accord. Les fantômes aussi ont une différente... L'anguille épicée, il reste quelques secondes. Ok, on va prendre une anguille épicée. Ça sera mieux pour récupérer notre santé. Laisse-toi. Ah là là. Alors, j'essaie de tuer les fantômes. Pas les fantômes, les... Les momies, parce que... Ils peuvent me donner une graine. Allez, mange un peu. Il faut que j'obtienne cette graine le plus tôt possible. Je ne sais pas dans quelle saison est-ce qu'on la plante. Je crois que c'est en automne. Oh, une bague scintillante. C'est génial. Alors ça, ça coûte 1000, mais on va le jeter maintenant. Ça, ça ne va pas me prendre par les sentiments après. Vas-y, boum. Ok, bombe ici. Ok, un trou. Je vais devoir manger là, parce que... Allez, ils mouraient. Je prends 25 de dégâts, c'est chaud. Bombe. Parce que je suis un peu coincé ici. Avec ces fantômes qui veulent ma peau. Alors. Boum. Ah, ça c'est très bien. Ok, ça c'est des bonnes bombes. On va le tuer. Ok. On va utiliser une bombe noire ici. Je pense que ça devrait aller. Meurs. Ok, ok, ok. On va prendre ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de coffres, mais pas grand-chose à l'intérieur. Peut-être que la bague de la chance a été changée aussi, en termes de drop. Cible. Oh, je ne t'avais pas vu. Ah oui non, il se fonde. Ah, regardez ce qu'on vient d'avoir. Le bois dur. Je ne sais pas si... Bon, par exemple ça, je ne vais jamais le manger. Donc là, on vient d'avoir la patte de lapin. Eh oui. On a plein de coffres. On est à quel étage ? 45 ? Ok. Ça se respecte un minimum. Tiens. Alors, on va utiliser une bombe ici. J'espère d'avoir une échelle. Je vais finir avec ça. Ok, ok. On n'a pas d'échelle. On a une bombe. On n'a plus de café. Donc là, c'est notre dernier café. On a même un trou. C'est génial. Boum. On est parti. Alors, tombé de 7 niveaux. On a déjà une échelle. On casse ici. Boum. Je devrais descendre, je pense. Alors ça, je crois que c'est le niveau en... Cercle. Allez. On a une échelle. Ok. Il y a de l'éridium qui commence à apparaître maintenant. Il y a même un diamant. On va utiliser la rouge. Oh mon dieu, je suis coincé. Je vais prendre super cher. 37 de dégâts. 37. Une petite bombe. Attends, je peux passer en dessous. Non, je ne peux pas. Ok. Petite bombe. Roux noire. Ok. L'esquive est bien. Ok. Diamant. Carotte des cavernes. On a rempli la quête de Marnie. Alors, toi tu dégages. Ah, je vous jure, ces objets. Ok, on va utiliser une rouge ici. Comme ça, on va tuer ce qu'il y a aussi de l'autre côté. On va prendre ça pour manger. On a tout ce qu'il faut, sauf... Les télésons prismatiques. Ok, ok, ok. On va utiliser une bombe ici aussi. Allez, dégage. Oula, il s'est pris un secret. C'est moi ou il y avait déjà une échelle? Ok, on a une seconde épée. Légendaire. Ok. Alors, si jamais vous avez besoin d'une... D'une autre épée, je peux vous l'envoyer. Alors, je tiens à les tuer parce qu'ils me donnent des objets. Donc là, au moins, ils sont réveillés. Bombe. Zut, zut, zut. On va devoir manger un peu. Ouais, non, je crois qu'il y avait une échelle. On va juste les tuer et puis on va changer. Boum. Ok, il y a un objet qui nous permet de nous soigner. Toi, tu dégages. Voilà, on va partir prendre l'échelle. On se t'en perdue. Ok, un diamant encore, mon dieu. On ne va même pas aller chercher loin. Mon dieu, mon dieu. Wow. Heureusement que le temps s'arrête. On va utiliser une bombe ici. Voilà. Ramenez-vous. Ouais, heureusement que j'ai pris le fromage aussi. Non. Ah, j'ouvre le menu. Par exemple, là, avec 47 de vie, je pourrais mourir. Il peut faire jusqu'à 50 de dégâts. Mais c'est vrai que je n'ai pas mes bots habituels. Il faut le mentionner aussi. Ok. Je me balade avec de la sève. C'est incroyable. Alors, fais gaffe à ne pas prendre l'escalier, s'il te plaît. Ok. Allez, vas-y. Ici. D'accord. Vas-y. Ok, ok. Wow, mon dieu. Ah, c'est ninja, je vous jure. Mais bon. Ça change un petit peu la teinte, on est content. Alors, là, je vais faire des bombes rouges. Parce que les bombes rouges sont plus intéressantes à partir de l'étage 50. Mais c'est surtout pour certains niveaux bien précisés. Bien précisés. Bien précis. Ok. Le bois, tu dégages. Les slimes, ça, je vais garder ça. Même si là, je n'ai pas une grande quantité, c'est parce qu'on a des choses à faire. Allez, vas-y. Wow, diamant et tout. Non, les slimes... Les slimes sont géniales, tout simplement. En plus, on a la bague du cambrioleur, donc ça augmente nos chances. Ok, on va prendre l'escalier, à moins qu'il y ait 5 momies sur la carte. Non, par contre, il y a un diamant. Et il y a une échelle qui est apparue, donc on pourrait faire avoir... Faire apparaître un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un trou, mais ce n'était pas le cas. Wow, la finesse. C'est là où on voit que mon... Ma pioche est vraiment nulle. Alors, c'est le niveau des cadeaux. Les qu'à l'heure ? Il est 21h40, on a le temps d'aller prendre les cadeaux et prier. J'ai eu beaucoup de niveaux de cadeaux, là. On va utiliser une bombe, ici. On n'a pas eu d'échelle. On a une bague. C'est la bague de la lumière, ça ? Ouais, c'est une bague scintillante. Ok, deux bagues scintillantes. Ça se vend à combien ? 100 pièces d'or, ouais, c'est pas grave. Allez, on va faire une échelle. Boum. Ouh, qu'est-ce que je suis en train de perdre ? Ok, donc là, regardez, on a fait apparaître un... Un ascenseur. On est dans une bonne situation. On va prendre la bombe rouge. On va venir ici. Ok, il y a beaucoup d'ennemis. Je vais utiliser plusieurs bombes rouges pour les affaiblir pour commencer. Je vais manger du fromage, parce que là, le fromage me redonne un peu plus de santé. Regardez ça, le fromage m'a rendu quasiment full vie. Ok, ils ont été repoussés. On va faire plus de bombes. Je vais juste vérifier que j'ai beaucoup d'or. J'ai beaucoup d'or, donc ça va un peu... On peut se lâcher un peu. Alors, il y a lui. Oh mon dieu, les ennemis approchent. Ok. Alors, l'électure de vie, on va boire ça maintenant. C'est des objets que je n'utilise jamais. Donc autant utiliser ça au moins une fois. Voilà, le bagnet de crabe. Il va me le falloir, évidemment. La bague sentient, tu dégages. Il n'y a rien que je puisse faire avec. Ok, il y a lui. Il peut me donner... Mais qu'est-ce que je fais ? Du coup, la pioche, c'est... On peut abuser. Alors, quel étage ? Etage... Il y a beaucoup d'iridium maintenant. J'ai pas mal de fer. Je veux énormément de bronze. On va utiliser ça ici. On va utiliser ça... Ah ben, on va attendre de le tuer. Donc, on va le libérer. Ok. Oh, regardez ça. Je me prends la tête pour un ennemi. On va récupérer le charbon et on est bon. Ah oui, c'est vrai. J'ai plus la nourriture. Ok. Oh, regardez ce qu'il y a là. Oh yeah. Boom. On a l'anneau. Porte bonheur. Donc, je vais le mettre ici, à la place de notre anneau de la chance. Magnétique, plutôt. On est content. On vient d'avoir le meilleur anneau du jeu. Ok. Donc là, notre champ, c'est encore plus génial qu'avant. Voilà. Allez, vas-y, viens ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. Bombe ici, mais... Ouais. C'est juste pour un truc d'iridium. Ok. Il se fait tard. Eh oui. Allez. Alors, il y a un étage que je voudrais. Ce n'est pas celui-là. J'ai envie de prendre le brise-pâte et de le vendre. Et en même temps, je n'ai pas envie de faire ça. Oh. Tiens. Regardez ce qu'il y a. Le brise-pâte, tu dégages. Merci beaucoup. Bon, ce n'est pas grave. Les esprits sombres, là, c'est ceux qui sont les plus... Les plus présents. Ok. Il est quelle heure ? Il est 20. Il est minuit 30. On prend le charbon parce que... Ah, mais oui, c'est la bague. Regardez ça. Voilà. Donc, il faudrait que je fasse ça. Mais, puis... Non. Une grande bombe comme ça, juste pour un minerai d'iridium, ce n'est pas top. Ok. Il y avait un trou. Est-ce qu'on peut atteindre l'étage 80 ? Non. Peut-être pas, mais on peut atteindre cet étage délicieux. Regardez ça. Boum, boum, boum. Merci beaucoup. Alors, les essences solaires sont très importantes. Pas très importantes. Donc, toi, tu viens en plein milieu. On va se soigner avec du fromage. Et dire que j'utilisais que le fromage de chèvre. Donc là, je viens au milieu. Je remets ma bague. Je vais mettre la bague ici, d'ailleurs. Comme ça, je peux attirer les objets à côté. Allez. Mec, donne-moi la graine de chou rouge. Ok, je suis monté de niveau aussi. C'est génial. Je ne sais pas dans quoi. Dans le minage ? Dans l'appréciation de la mine ? Je ne sais pas. Ok. On va s'assoupir. Dans la mine. Je ne me vois pas, en fait. Je vais jeter l'anneau en iridium. Ce qui ne sert à rien. Allez, vas-y, on descend. Niveau de monstre, casse-toi. Non, c'est pas top, ici. Non, je vais... C'est fini, c'est fini. Là, nous sommes à l'étage, 76. Ok, on va attendre juste. On vient de débloquer le tonneau. Ça, c'est bien. Machine à huile. Et on peut créer nous-mêmes l'engrais de croissance rapide 2. Extraction minière 9. Donc, on peut créer des cristallariums. Et niveau combat, niveau 8 en combat. Munition explosive et l'incubateur. Ça, c'est très, très bien. Alors, on a vendu des petites choses. Ça va compenser un petit peu l'argent qu'on a perdu. Mais là, c'était une très, très bonne mine. C'était une délicieuse mine. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a du coup des escaliers. Mauvaise herbe qui se propage. Donc, on a... Un ascenseur qui va nous permettre de nous balader un peu plus. Bah, c'est génial. Donc là, temps ensoleillé. C'est l'anniversaire de Willy demain. Nous sommes mardi. Toutes les filles seront concentrées en un endroit. Mais j'aimerais surtout qu'on commence à construire ces appareils-ci. Oh, je peux faire le déshydratable. C'est génial. Je ne sais pas s'il faut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Ok. Le mieux, ce serait de le mettre à l'extérieur, vous allez me dire. Inventaire plein. Ok, on va se vider. Non, mais regardez, j'ai neuf diamants. Je n'ai jamais eu neuf diamants. Et j'ai eu deux bagues de la chance la même journée. Ça, c'est du jamais vu. Ok, donc on va stocker un peu les choses. Là, vu que j'ai pas mal de plats, je peux laisser certains items avec moi. Alors, quels sont les lingots dont on va avoir besoin ? Donc, lingots de fer, poids durs, slime, lingots de fer aussi. Obsidienne. Ouh, ça, ça va être compliqué à voir. Il faudrait qu'on aille chez Clint. Lingots d'or. Ok. Donc, pour la sorbetière. Ah, ça, c'est... Bah, du coup, on va faire fondre de l'or, maintenant. Le temps qu'on finisse de faire nos trucs. Lingots en iridium. Le bocal à yaourt. Oh, ça, c'est génial. Ok, on va faire ça en priorité. Machine de mise en conserve. Finaise, ça demande beaucoup trop de lingots, ces trucs. Rouage rouillé. Synthétiseur d'ADN. Ok, il faudra essayer ça. Presse à viande. Machine utilisée pour presser de l'ADN animal en viande. Ah oui, d'accord. Et où est-ce que je trouve l'ADN animal ? On va savoir. On va savoir. En tout cas, on est bien. On est très bien. Donc, on va juste vider les coffres. Alors, on va prendre les lingots. Qu'est-ce qu'il fallait pour le bocal à yaourt ? Lingots en iridium. Grosse quantité de lait. Ça, on n'en a plus, malheureusement. Il m'en faut cinq. Ok, bon, on va aller trahir les vaches et on va voir ça. Je vais prendre ici le minerai de cuivre. C'est vrai que... Ah, mais non, ça va, j'ai des lingots d'or. On va faire fondre des lingots de cuivre. Parce que ça, ça va aller super vite. Oh, tiens, il y a un truc que je n'ai pas eu. Allez, on ramasse du coup nos objets. Là, nous sommes à 7 sur 7. Et là, vous êtes à 4 sur 5. 4 sur 8. Ok. Et du coup, le thé, on peut ramasser ça chaque jour. Jusqu'à la fin de la saison. Mais une fois que c'est planté, c'est planté à jamais, je pense. Je ne sais pas si en hiver, ça va disparaître ou pas. Ok, j'ai deux grosses quantités de lait, s'il vous plaît, les vaches. Donnez-moi du gros lait, s'il vous plaît. C'est pour le bien de l'épisode, ce n'est même pas pour moi. Non. Ok, puis on les gratte. Voilà. Si vous n'êtes pas contentes. Elles sont contentes. Donc là, regardons ça. On peut faire le bocal. J'en ai 4. Ok. On a un moment où j'ai stressé. Du coup, on prend cela. Et on va construire du coup le bocal. À yaourt. On va voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, permettant la fermentation du lait en yaourt. Heureusement, on a du gros lait là. Allez. On va ouvrir la porte. On va mettre le bocal à yaourt ici. Et on va mettre du lait dedans. Wow, punaise. Eh ben. D'accord. Mais c'est très bien comme ça. Pendant ce temps-là. On va ramasser du coup. Le restant de pile. C'est vraiment quelque chose. Là, on va devoir mettre un poisson. Mais maintenant, on peut respirer un peu plus. En fait. Il y a du haricot qui est fini. Oh. Des roses. Qu'est-ce qu'on a ? Rose d'été. Le café, j'étais censé le ramasser hier. J'ai oublié. J'ai frayé deux corbeaux. C'est génial, mec. Ok. On a du lila parfumé. Ah. Si, ce n'est pas génial. Et on a des roses aussi. Voilà. On va pouvoir faire plaisir à Ellie. Si ça nous intéressait. Mais je pense qu'on va devoir compléter le jeu à 100%. Histoire de voir s'il y a une fin. Ou je ne sais pas s'ils ont rajouté des choses. En tout cas, on a du lila parfumé. On peut donner ça un petit peu aux villageoises. Pour voir un peu qui va apprécier un peu ça. Et stocker le reste. Alors, toi qui es là. C'est génial. On a une lettre. Ah oui, quelqu'un m'a facturé de l'argent. Ok. Voilà. On fait ça. Donc, on a un bocal. Ok. Après, je vais me vider. Alors, du coup. On va mettre ça dans notre étang. Est-ce qu'on a de la place ? Oh, on a la place pour trois. Ok. Malheureusement, je n'en ai pas trois. Donc là, j'ai dégagé cet endroit. Donc, on peut déplacer un petit peu les étangs. On regarde, du coup, les autres constructions. Essence solaire. Fibre bois. Slime. Ok. Bocal en verre. Ok. Ça, on peut faire ça. Le broyeur. Alors, on va tous les faire un petit peu. Et voir. Du goudron. Trois, deux goudrons. Du miel. On n'a pas de miel, malheureusement. Allez. Du coup, on va prendre du slime. Les lingots. Les piles. Les lingots d'or. Je pense qu'il va en quoi leur du bois. Et peut-être de la roche. On a ça sûrement. Allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On peut, du coup, faire le déshydrateur. Mets-y les fruits dedans. Mettez-y les fruits dedans. Afin de les déshydrater pour plus tard. Ça demande du slime. Et il y a quelque chose qui demande beaucoup de slime. C'est ça. Le bocal en verre. Pour fermenter des boissons non-alcalusées, transforme les champignons et les thés d'hiver en kombucha. Ok. On va faire ça. La machine à expresso. Prépare une vitesse. Oh. Alors, est-ce qu'on le fait ? On va faire ça. Boum. L'arme gelée, 20 lingots. Ah oui, d'accord. Il demande beaucoup de lingots. Ah oui, c'est pas pour... Ok. Presse à savon, à savon, sorbetière. Alors, lingots de fer et bois durs. Ça, ça va être bien. Alors, faire du vinaigre, ça ne m'intéresse pas trop. Faire de la cire, le bocal à yaourt. On a déjà fait ça. Ok. Donc, c'est pour mettre en conserve les fruits de mer. D'accord. Là, je peux prendre le bois dur et voir si ça débloque d'autres recettes. Alors, l'extrudeuse. Transforme la farine en ouille. Le cire en miel. Le miel en cire, plutôt. Ça ne nous débloque pas plus de choses intéressantes. Mais on va déjà utiliser le bocal à verre. Donc, j'ai besoin de champignons. Est-ce que j'ai des champignons qui se baladent ici ? Et on va prendre les graines de café, ici. Pour essayer de faire le... L'expresso d'hiver. Alors, on va mettre ça dans la cuisine parce que... C'est vrai. Alors, on peut mettre, je pense, des... Où est-ce qu'on appelle ça ? Des tables et mettre ça par-dessus. Ouais. Comment ça fonctionne ? D'accord. Est-ce que ça me débloque ? Est-ce que ça me débloque des recettes ? Donc là, on peut filtrer un petit peu les recettes qu'on a. Donc, par exemple, celles qui sont prêtes à être... Celles qui sont prêtes, tout simplement. Ok. Et ça, tout ça, je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore ça. Alors, on peut changer ici ce qu'on veut. Donc, où est-ce qu'on veut utiliser les aliments ? Donc ça, c'est pas mal. Ok. Donc, on n'a pas assez d'aliments pour construire des recettes. Et oui, il faudrait que je ramène un peu plus de fruits et tout ça. Mais cette machine à expresso est un peu spéciale. Ok. On va chercher du thé. Et on va voir si on peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Le yahour est en train de se construire. On va devoir se balader en ville pour parler un petit peu aux gens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On va prendre les feuilles de thé. Ah oui, mais c'est vrai ! Alors, sans parler des choses de base, je peux avoir un bocal. Je peux avoir un tonneau. Et moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi je perds mon temps à faire du kombucha. Avec le nom, c'est un peu bizarre en plus. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ok, on va faire des tonneaux. On va faire le maximum de tonneaux qu'on peut faire. On va mettre ça pas loin du chien. Ça va lui faire plaisir. Donc j'ai besoin de résine. Résine, résine. J'en ai que 3, mon dieu. Ok, on va changer ça tout de suite. Ok. On va faire 5 seigneurs. Et malheureusement, je ne peux pas... Oh, artisan ! Ce n'est pas génial. Donc là, je peux faire des tonneaux. On en a déjà fait. Je vais prendre du coup 3 caramboles de base. Regardez ça. Les 30 caramboles me ramènent 22 000. Donc si je voulais de l'argent, ce n'est pas ça qui m'arrête. Je vais juste récupérer le seigneur. Et la résine, apparemment. C'est très bien. Ce sera... Ce sera synchro. Ici, c'est du sirop d'érable. Alors, on va mettre les tonneaux ici. Alors, c'est un petit peu en dehors de mon chemin, mais bon. Les caramboles sont là. Je vais mettre du coup un de thé. Voilà, comme ça, on va faire un thé pour Caroline. Oh, alors là, je vous jure. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui apprécient le thé. Coucou, Rex. Donc là, nous avons des arbres qui sont arrivés à maturité et sur lesquels on peut mettre des seigneurs pour ramasser du coup de la résine. Donc la semaine prochaine, on aura de la résine et du coup, encore plus de tonneaux, encore plus de tonneaux et encore plus de tonneaux. Ok. Il faudrait que je me vide. Alors, j'ai ramené les feuilles de thé. Est-ce qu'on peut faire ça ? Ouais, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Ok. D'accord. Bon, je peux les ramasser, mais... Ok. Donc là, je peux faire du thé noir, du thé blanc. Alors, ça donne du mining. Ok. Le thé blanc, ça nous donne du foraging. Ok. Alors, je vais pas... Bon, je vais laisser les feuilles de thé ici parce que... Parce que voilà, on va couper du bois parce que j'ai une résine en plus qu'on avait ramassée. On va casser un arbre. Eh, pas celui-là, mais bon. Je m'en a donné quatre. Ok. J'ai encore besoin de petits morceaux. D'accord. Donc là, on a ce qu'il faut pour faire un autre tonneau. Et je vais pouvoir mettre, du coup, notre caramble. Voilà. Alors, j'aurais dû manger, je pense, un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Un bagnet de crabe. De cette manière-là, je me déplacerai un peu plus vite. On va faire ça. Mais la journée est déjà finie, dans ce cas-là. On va aller voir les filles. J'ai pris un poisson chiot ou pas ? Non. Encore un poisson chiot, même si j'en ai pas beaucoup. Donc, les poissons que je suis en train de mettre dans les étangs, ils sont assez spéciaux. Eh oui. C'est assez spéciaux. Oh, la petite pâme, c'est vrai que j'étais censé lui faire de la bière. Ok. Dès qu'un tonneau termine, on va mettre de la bière et on va faire plaisir à la délicieuse pâme. Ok. On a encore une quête ? Qu'est-ce que tu me demandes ? Alors, des algues pour servir avec ma dégustation. Ah, ben ça, c'est bon. On va vite ramasser ça. Les filles sont encore là. Donc là, c'est parfait. Il y en a plusieurs qui vont apprécier ça. Marnie. Boum. Bon, je vais donner un truc à Emily, tant qu'à faire. Robin. Tout le monde apprécie. Caroline. Pas chez ta sœur. Je vais donner du lila à l'autre. Ah, c'est gentil. Merci. Ok. Donc là, on va leur parler vite fait. Allez, concentre-toi. Voilà. Comme ça, on leur a parlé. Ok. Pierre, je ne sais pas s'il peut nous vendre des choses. Il faudrait que j'ai de l'argent pour acheter des arbres qui nous donnent des fruits en automne. On a des graines de porc et tout ça. J'ai envie de dire que c'est la base, oui. Le houblon, le gazon. Non, on est bien. D'accord. On est très bien. On va aller voir la petite Émilie. Non. On ne va pas aller voir la petite Émilie. Ah, Gus, où est-ce que tu es ? Il est 14h. Ok. On va retourner prendre de l'algue pour le petit bois dur. Ah oui, d'accord. Oui, non. Ça, c'est pour réparer le truc. Le hangar, apparemment. Livraison des algues. Ok. Ce n'est pas algues vertes, c'est algues. Regardez, ça le thé est déjà. est déjà fini. Ok. Il faudrait que je retourne chez Pierre pour acheter du blé. On a du houblon ici. On a du houblon, on va pouvoir faire une petite blonde. Voilà. Et la bière, ça se fait super vite. Donc, je passe. Bon, allez. Non, je n'aurais pas le temps si je pâchais Andy en premier. Attendez, c'est qui qui est ? Ah, c'est la vache. J'ai cru que c'était quelqu'un. J'ai cru. J'ai cru que c'était Marnie. Casse-toi. On va prendre du blé. Où est le blé, mon petit ? Ah, c'est ici. Donc, on va prendre une grande quantité de blé parce que dès que ça va faire... Dès qu'une culture finira, on plantera du blé. De cette manière, on va pouvoir non seulement avoir du blé, de la paille et tout un tas de bonnes choses. On va faire de la bière. Est-ce que Gus est rentré ? Gus arrive. On voit la petite Penny, le petit Sam. Allez. On va chez la petite... Alors, je vais lui donner plutôt le lila. Plutôt que lui donner le poisson chiot parce que ça me fait mal. Coucou, ma petite Sophia ! Ah, merci beaucoup. Ok. J'ai accidentellement marché sur un lapin en entretenant mon vignoble. J'espère que le... le bébou... Va bien. Ok. Il faut que je retourne chez Pierre. Il faut que je retourne chez Pierre. Allez. On est parti. On y croit. Il va malheureusement quitter son poste. Allez, Pierre. Ah, ça sert. Je voulais acheter le filet à papillons. Ah, papillons. Ça. Ok. Ben, on va aller chercher Andy et cette fois-ci, du coup, j'ai de quoi lui donner. On va pouvoir acheter de la bière. Voilà. Bientôt, on économisera cet argent. Est-ce que je lui ai donné un cadeau cette... Ah, je lui ai déjà donné un cadeau. donc, ce sera le dernier. Prends ça. Ok. Andy Oscar est là. Ah, merveilleux. Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que j'ai ma canne à pêche ? Non, je n'ai pas ma canne à pêche, malheureusement. Ok. Andy, j'espère que tu sens cette délicieuse odeur de bière. Il est chez lui. Il se demande quoi manger, je le comprends. Ouah, c'est trop bien. Pierre vend pas mes pouces et ma cueillette dans son magasin. Je ne l'aime pas beaucoup à cause de ça. Ah, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça ? Parce que ce n'est pas un bon vendeur. Des fois, je crois que tout le monde sauf toi, veut que je disparaie. J'ai levé. Ah là là. Le petit Andy, lui aussi, on va redresser un petit peu sa vie. Parce que oui, on est là. Psychologue, agriculteur et bien d'autres talents. D'accord. Donc là, on a du thé. On aura enfin donné quelque chose. Enfin, on va donner quelque chose d'intéressant à Caroline. Là, quelque chose me dit qu'on a déjà rempli. Il reste Linus. Oh, le petit Linus. Donc voilà nos activités. Donner des cadeaux et de temps en temps aller dans la mine. C'est incroyable. Peut-être que le yaourt est prêt. Qui sait ? On va pouvoir goûter ce délicieux yaourt. Et je ne sais pas s'il est plus coûteux. Ça m'étonnerait qu'il soit plus rentable que le... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Que le fromage ? Ça prend du temps, ça prend du temps les yaourts. Ah oui, c'est pas... Voilà. On va prendre quelque chose pour le petit Linus. Notre coco, il adore ça. En fait, je voulais donner l'algue à Andy. Combien de cœurs est-ce qu'on a ? On a six cœurs avec lui. Et on va remplir sa quête. Ça devrait nous donner un petit peu d'amitié. Ah, c'est génial. C'est ce que je voulais. Ok. Est-ce qu'on est monté à sept cœurs ? On est monté à sept cœurs. C'est génial. Bah, tant que j'y suis, je vais peut-être passer voir le petit sorcier en tant qu'à faire. Non, là, je suis coincé. Ok, c'est encore ouvert. Vas-y, prends ça. Oh, c'est imprégné d'énergie. C'est génial. Si t'as rien d'important, casse-toi. Ok, bon bah... Je sais quand on veut pas de moi. Est-ce que nous sommes à deux cœurs avec lui ? Non. Ok, toujours un cœur. C'est pas grave. Alors, il peut m'aider à me téléporter, mais la moitié de ces téléporteurs ne fonctionnent pas. Là, je sais pas si je peux voir Linus. On fera Linus un autre jour. Pas très grave. On a pas mal de choses. Donc là, on a la mine délicieuse dans cet épisode. On a commencé à construire les instruments des artisans. Mais je me demande si les machines ne jouent pas, enfin, ne fonctionnent pas en synergie ou des choses comme ça où c'est juste moi qui ne sais pas comment les utiliser. On va voir un petit peu tout ça. Il reste qu'à l'heure. 22 heures ? Ça, ça prend deux à trois heures. Allez. Avant d'aller dormir, je pense que je... Ah, j'ai pas assez. Je me disais, j'ai plus de charbon. Ça, c'est un peu. Ça, ça serait un petit peu dur. Donc, à chaque fois qu'on va ramasser des graines, on va planter du blé pour conserver notre speed gros pour la saison d'après. Voilà. Je vérifie quand même. Je pourrais planter un peu plus, mais bon. Et avec le speed gros, le blé prend trois jours. Donc, c'est très bien. On a encore du caramble ici ou c'est des melons ? Oh, c'est du caramble. Ok. Alors, j'ai essayé de mettre un thé. Ça n'a pas fonctionné. Peut-être qu'un champignon. Ah, nice. Donc, du coup, ici, je vais relire la description. Prépare en vitesse de délicieux café créatif. Donc, est-ce que ça me demande d'avoir du café pour en mettre dedans ? Peut-être. Qui sait ? En tout cas, on va avoir du kombucha bientôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas grand-chose, en fait. Il est 23h. J'attends, en fait, que ces lingots terminent. Et puis, après, on va mettre les lingots d'or avant d'aller dormir et clôturer ici notre épisode. Donc, on va aller par ici. ramasser les autres champignons et voir si je peux avoir quelques minérailles. Il faudrait qu'on passe chez le petit Clint pour ouvrir des géodes et de cette manière-là essayer d'avoir l'obsidienne. Parce qu'il y a un des éléments qui demande de l'obsidienne. ouh, 5 diamants ! C'est lui. La centrifugeuse pour préparer des juifs frais. Ça, ça peut être pas mal. Allez ! On a quelques minérailles qui sont ici. C'est toujours ça. Il faut que je fasse un coffre pour eux. Et ça monte aussi notre XP. Donc, on est content. Alors, il n'y a aucun ennemi ici. Par contre, on peut mettre énormément de tonneaux. Donc, ça peut être une bonne zone de stockage. Regardez ça. Là, c'est bien carré comme je l'aime bien. Donc, on peut mettre pas mal de tonneaux ou autre chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres instruments qu'on peut utiliser. Mais on va cuisiner pour monter le niveau. La cuisine ici, on a 0 d'XP. Donc, on va faire ça avant d'aller dormir. On va juste faire... Comme... Je n'ai pas assez de bonnes choses pour cuisiner. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je peux juste faire du thé noir. Donc, ajoute du sucre peut aider à baisser un peu l'amertume. Donc, ça demande 3 feuilles. Mon dieu. Donc, du coup, ici, je vais aller dans le frigo et boum. On peut cuisiner. Regardez ça. On appuie ici et on peut choisir le nombre. Je vais juste en faire un, s'il te plaît. J'ai préparé mon thé et je suis monté de 47%. Punaise, 47 d'XP le thé. On va faire un thé blanc. Une infusion diluée avec une couleur jaune pâle. Ah bah. Il y a autre chose qu'il y ait une couleur jaune pâle. Mais bon. Bon. On va pouvoir en cuisiner un seul aussi. Oh yeah ! Ça m'a donné combien d'XP, ça ? Ça m'a donné... Punaise. Mais ça m'a donné le même nombre d'XP. Dans ce cas-là, on va faire du coup ici la petite soupe que Marnie nous a appris à faire avec des végétaux. Donc là, c'est du houblon. Ok. On va en faire deux. Il ne faudrait pas que j'abuse le niveau de l'XP. Allez, on va en faire deux. Voilà. Donc, regardons ça. Ça me donne 13 d'énergie. Mais attendez, mais... C'est une rentabilité négative. Là, regardez. Ça me donne 13 d'énergie et le houblon me donne 45 d'énergie. Waouh ! D'accord. Par contre, le thé blanc, ok, ça donne extraction minière. C'est génial. Il est 1h du matin et on est monté niveau 1. Donc, on a jusqu'à 10. Donc ça, ça va être fun à découvrir. Mais bon, petit à petit, on aura un peu plus d'aliments et il faudrait peut-être planifier... En fait, il faut tout simplement regarder les recettes de manière générale. avec des bœufs, des choses comme ça. Donc, voir ce qui est intéressant à faire. Il y a des choses qui vont nous ramener beaucoup de nourriture, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, tout ça. Donc, non, il faut regarder. Il faut regarder. C'est comme dans le monde. Il y a 40 milliards de recettes différentes. Donc, du coup, il faut juste trouver ce qui nous plaît. Oh ! Je suis niveau 1 ! Bon, c'est un peu décentré, mais c'est pas très grave. On est monté niveau 1. On peut maintenant faire un burrito et on peut faire, du coup, du chou-fleur. Oui, on va dire ça comme ça. Ok. Ça débloque des recettes. On n'a pas encore notre kombucha. Est-ce que nous avons... Ah oui, je peux taper moi-même les recettes. Non, ça ne faut pas arriver, mec. On ne peut pas faire de nouvelles recettes. Il va nous falloir du chou-fleur. Donc, quand on aura notre... Notre délicieux... Notre délicieux cerf, on pourra faire pousser n'importe quelle plante. J'espère qu'hier, j'ai ramassé ça. Est-ce qu'il va ça en prendre la tête ? Donc là, nous sommes mercredi. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors, on va s'arrêter ici pour l'épisode, mais on voit qu'on a pas mal de récoltes. Regardez ça. Est-ce que j'ai les 5 melons de qualité que je veux ? Il m'en faut juste 3, le jeu. Juste 3, s'il te plaît. Oh yeah ! On a les 3. C'est bon. On a fini le jeu. On est contents. Alors, c'est possible que je retourne dans la mine. On a pas mal de choses ici. Je pense que je vais passer peut-être quelques jours et on va se retrouver pour la fin de la saison. À moins que je trouve quelque chose d'intéressant à faire. Auquel cas, on va faire ça. Je vais juste me téléporter à la mine pour voir un truc. Normalement, on avait atteint l'étage 60. Donc, je devrais être capable de reprendre à partir de l'étage 60 et commencer à farmer plus de choses. Alors, ça va pas être la partie du tryhard parce qu'il y a énormément d'objets par terre. Il y a énormément d'objets dans la mine. Donc, ah oui, d'accord. Ok, ok, ok. D'accord. C'est le niveau de difficulté. Alors, il y a un niveau de difficulté où tu peux descendre 40 milliards d'étages. je t'aurai peut-être juste un ascenseur niveau 5. Donc, ouais. Ok. Je les ai choisis par un crément de 20, en fait. Donc, par un crément de 10, pardon. Donc là, je peux reprendre à partir du 30. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Donc là, on va s'arrêter ici, je pense. Tout simplement, on va sortir et prendre un peu de soleil. Je devrais enlever mon casque un jour. parce que, bon, j'ai quand même un beau visage. Il faut que les femmes puissent en profiter. Donc là, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. En attendant d'autres aventures sur la chaîne, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt sur Memoria. Allez, salut !